Musique C'est comme il disait aussi Daniel Pena que dans Comme un roman, il y a les dix droits du lecteur, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas lire, le droit de commencer par la fin. Et c'est cette liberté-là qu'on n'a pas quand on est devant un téléviseur. Parce que c'est un moyen d'évasion et de découvrir d'autres horizons sans en fait bouger de chez soi. On s'évade tout seul, donc c'est un voyage solitaire et on peut découvrir plein de choses, plein de pays différents à travers les livres. C'est un rapport assez charnel, physique, parce qu'on aime bien tenir le livre, le feuilleter. Il y a l'odeur du livre aussi là, ça sent la colle, ça sent l'eau. Et c'est quand même plus agréable que simplement de voir un écran et lire sur internet, même si c'est bien pratique aussi. L'évasion, d'être un peu seul avec l'histoire, je trouve que les bouquins, c'est ça, ça permet de s'évader, de rêver, de rentrer dans l'action. Quand on aime lire, je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Ça peut être un plaisir, de la tristesse, une émotion, quelle qu'elle soit. Voilà quoi, c'est ça. Et puis la faire partager avec les autres. Le livre, c'est quand même une ouverture sur le monde, c'est toute la culture du monde dans un endroit unique. Du rêve, parce qu'on crée son cinéma en lisant, on ne se contente pas de regarder des images. L'évasion, l'évasion vers l'imaginaire, parce que quand on regarde un film, c'est intéressant, mais l'imaginaire travaille moins, alors que dans un livre, l'imaginaire part. Une histoire qui fait rêver, qui nous fait sortir du quotidien. Peu importe si ce n'est pas très bien écrit, si l'histoire est intéressante, ça va. La pleurante des rues de Prague de Sylvie Germain, mais c'est quand même assez littéraire. C'est un très très beau livre, c'est un des plus beaux livres qui existent au monde. Parce que Sylvie Germain, elle a une façon d'associer les mots qu'on trouve nulle part ailleurs. Elle a une magie dans l'association des mots. Et quand on lit, il y a beaucoup d'images qui sortent et de choses comme ça. En fait, c'est une personne qui est limite philosophe, elle a une sensibilité particulière. Et son livre-là, il est très très beau. C'est l'essai L'essai volant de Kaboul, de Hossini. C'est un livre qui est sorti l'année dernière et qui est sorti cette année en format poche. Donc une belle histoire d'amitié en Afghanistan. Jeune Steinbeck, des souris et des hommes. C'est un petit livre, pas très épais, mais enfin qui dit plein de choses. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Je relis, comme il est court, on le relis assez souvent et avec beaucoup de plaisir. C'est deux personnes, un petit bonhomme et puis un géant un peu naïf. Et ça raconte un peu leurs aventures dans l'Amérique de la dépression dans les années 30. Et c'est le rapport entre deux et puis le rapport aux autres. Ça ne se finit pas très très bien, mais c'est un livre magnifique. C'était le parfum de Suskind. C'est le parfum de Suskind, sans problème. J'ai énormément de livres que j'adore, mais celui-là, je regarderai toujours dessus. Alors c'est donc l'histoire d'un enfant qui se découvre une faculté olfactive extraordinaire et qui va vouloir découvrir finalement le parfum ultime. Toute la saga de la bicyclette bleue. Vous m'entendez, c'est quoi ? C'est pendant la guerre, au départ le premier livre. Et c'est une jeune femme qui a une bicyclette bleue. Donc on raconte son histoire, elle fait un peu de résistance. Donc il y a toute son histoire qui commence là, la guerre. Et par la suite, il y a l'histoire de la famille sur plusieurs décennies. Le dernier qui m'a marqué, qui me marquera longtemps, c'est un bouquin de Primo Levi, qui parlait, donc si c'est un homme, qui a parlé des camps de concentration. Et ça, c'est un livre qui m'a marqué, parce que je n'ai pas trop connu cette période-là. Le Seigneur des Anneaux, évidemment, la trilogie de M. Tolkien, ça c'est évident. Mais il y en a tellement d'autres. Mais celui-là, effectivement, je l'ai lu à peu près, j'exagérerai peut-être, mais je vais dire 8 à 9 fois, pour ne pas dire 10 à 11. Sous-titrage ST' 501